Merci, bonsoir tout le monde, merci à mon cher ami Théry Montbréal et à toute l'organisation. Mais si vous permettez, je ne vais pas répondre à la question que le modérateur m'a posée parce que j'avais fait un petit schéma de comment on peut raviver le débat important, urgent et nécessaire sur ce qu'on appelle, et on discute, de la gouvernance globale. Alors, on a écouté ce matin les économistes, les financiers, on vient d'écouter notre cher ami le commissaire européen de la compétitivité, M. Almunia, sur les défis économiques. Et je crois que dans ce sens, bon, la gouvernance économique, financière est en train de s'établir. Mais le plus important de tous, le plus important de nous tous qui nous sommes réunis ici à Marrakech, c'est de sentir qu'on a besoin, on a été confrontés à un nouveau siècle. Quelquefois, les hommes, l'être humain, les sociétés, les organisations politiques sont un peu têtus. Et ils n'arrivent pas à comprendre que le siècle a tourné, qu'on a commencé une nouvelle passe dans l'histoire. Peut-être, vous tous, vous avez réveillonnés avec Champagne ou d'une autre façon, la nuit du 31 décembre 1999. Et tout le monde était heureux d'arriver à cette nouvelle millénaire. Mais on a continué à travailler comme si le temps n'avait pas passé, n'avait pas tourné la page. Il a fallu que les événements, les crises, nous rappellent qu'on avait tourné la page dans ce qui était le défi sécuritaire. Et quand les tours jumelles s'étant écroulées, on a dit qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la réponse en matière de sécurité et paix dans le monde ? Bon, la réponse a été une réponse fausse. On a envahi un pays, on a déclenché une guerre qui a déclenché des nouvelles réactions du radicalisme musulman, fanatique. Et si à l'époque, il y avait des talibans, maintenant, en Afghanistan, au Yémen, au Sahel, un peu partout. C'est-à-dire, nouveau défi, un défi sécuritaire différent, tout à fait différent à ce qui était le traditionnel de paix, négociation, de ce qu'aurait dû être la réponse à l'époque, que c'était résoudre le problème du processus de paix au Proche-Orient. J'imagine qu'on va discuter. Au lieu de résoudre le problème de paix au Proche-Orient, on lance une nouvelle guerre. Il y en a un avenir, la situation est stratégique complètement différente de la communauté internationale. Le même mois de septembre, il y a un paradoxe. J'aime beaucoup New York et j'aime beaucoup l'automne, le mois de septembre à New York. Mais chaque fois qu'on est en New York en septembre, il y a quelque chose qui se déclenche. Que ce soit le tremblement, le déroulement de Tours-Jumelles, que ce soit Lehman Brothers ou que ce soit la dernière fois, ce débat sur les Corans, on va brûler les Corans, on va bâtir une mosquée, il manque d'entités, d'ententes, de dialogues entre culture et civilisation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau aussi dans les stratégies sécuritaires, dans l'économique et financière, dans le culturel, oui, le culturel, on parle très peu de culturel, du dialogue entre culture, de la respect de l'autre, et qui détermine un nouveau schéma de comment adresser le problème. Bon, ça c'est le diagnostic. Et le diagnostic, c'est qu'on a un problème de gouvernance économique et financière, la crise financière. Joaquin Amouni a parlé de comment était la réponse européenne, avec, je crois, avec beaucoup de fierté, le rôle de la Banque centrale européenne, le rôle de Jean-Claude Trichet, le rôle des États membres qui ont appuyé la Commission pour donner une réponse. Mais avec beaucoup de difficultés, les choses s'améliorent. Mais quand on parle de gouvernance politique, globale, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a Nations Unies, oui, on a écouté le secrétaire général des Nations Unies ce matin, avec un schéma d'une façon de prendre, de prise de décision qui appartient au siècle auparavant. Il y a les entités régionales comme l'Union européenne qui commencent à marcher avec le nouveau traité de Lisbonne. Il y a l'État-nation, les pays qui posent quel est le rôle nouveau dans ce contexte international différent. Il y a toute une série d'acteurs en dehors du système, qu'il faut le dire à nos politiques, bien plus importants que nous. Qui est ministre d'Affaires étrangères à l'époque, maintenant ? Quelle est la capacité réelle d'un ministre d'Affaires étrangères européen dans cette nouvelle gouvernance politique globale ? Est-ce qu'on a la capacité de décider au sein de mon pays ? Évidemment, je marque la ligne des politiques étrangères. Mais est-ce que quand je dois me concerter avec les 27, je dois assumer une position commune que quelquefois change la direction ? Et après, quand on a décidé ensemble les 27, on doit concerter avec les États-Unis et d'autres acteurs globales. Et après, on peut arriver à les Nations unies à trouver une décision, mais on est bloqué par le Conseil de sécurité ? Est-ce que nous sommes préparés, mes chers amis, à répondre politiquement aux nouveaux enjeux de ce siècle ? Je vous dis sincèrement non. Parce que la politique, ce pouvoir, oui, on a un pouvoir, mais on a une responsabilité. Et ceux qui ont du pouvoir, les États-nations, l'Union européenne, les Nations unies, ils ont des responsabilités. Mais les autres acteurs qui ont aussi du pouvoir, ils n'ont pas de responsabilités. Et ils jouent. Ils participent à la prise de décision. Quand un spéculateur a décidé d'acheter des bonnes de l'Espagne à un prix, il n'est pas en train de faire de la politique économique, financière, mais politique. Quand un fonds d'investissement décide de transférer ce fonds à un autre parti, il ne fait pas de la politique. Quand les médias décident qu'un pays est en dehors de la légalité, ils ne font pas de la politique. Ils ont du pouvoir. Mais est-ce qu'ils ont de la responsabilité ? Ou ils sont intégrés dans le système ? Et c'est ça la grande question, si on veut avoir une gouvernance, une nouvelle gouvernance politique dans le monde. Pour finir, et pour m'associer à ce qui a été dit par Joaquin Almunia, l'Union européenne. Évidemment, nous avons un rôle à jouer. Évidemment, nous avons des capacités. Mais il faut aussi être honnête et faire une autocritique de notre incapacité. Par exemple, il y a une décision, même un désastre naturel, ou une crise financière, un nouvel mécanisme de supervision financière. Quels sont les pas pour prendre une décision ? L'État-nation, le Conseil des ministres espagnols décident, on est d'accord. Après, on va à l'Ecofin, après on va à l'Eurogroupe, après on va à la Tax Force, après on va au Conseil européen, après on va au Parlement européen. Et c'est 6, 7, 8 mois. Mais la décision, la réponse, devait être donnée dans 3 semaines, 2 semaines. Et c'est le temps de prise de décision, la méthode de travail qui est différente. Bon, nos amis chinois, ils n'ont pas ce problème. La Chine décide. Ils ont un système hiérarchique très bien défini. Et s'il y a un problème, quelle est la position qu'ils vont maintenir sur le changement climatique ? Ils apprennent. Ils expliquent. Nous, comme il dit Joaquin Almunia, il y a plusieurs voix, plusieurs instances, etc. Ce, ce qu'il y a à revoir. Nous ne pouvons plus continuer avec le même système de gouvernance internationale qu'on s'est doté dans le XXe siècle. Mes chers amis, je finis. Au XXe siècle, il a fallu attendre presque un demi-siècle. Il a fallu passer par deux dramatiques guerres mondiales pour avoir Bretton Woods et avoir la Charte des Nations Unies. Est-ce que nous, on doit encore, une fois qu'on a perdu déjà une décennie en 2010, attendre encore un demi-siècle pour changer les règles, les institutions économiques, financières et surtout politiques ? Je crois qu'on ait la responsabilité et le courage pour commencer à changer les institutions et les adapter aux défis et à la nouvelle challenge qu'on a dans le XXIe siècle. Merci. Merci. Merci.